Mesdames, Messieurs, Le Conseil National des Républicains, force politique qui défend les valeurs de paix, de démocratie et de justice sociale, a rendu permissive la signature de l'accord de cesser le feu et de cessation des hostilités avec le gouvernement le 23 décembre 2017 à Kinkala, dans le département du Pôle. Nous mobilisons nos énergies pour consolider cette paix nuit et jour. A titre d'illustration, l'on peut noter que dans la mise en œuvre de cet accord de paix par la commission ad hoc mixte et paritaire, mise en place à cet effet. Avec notre concours permanent, des avancées fortes, significatives suivantes. Le démantèlement des barrières informelles, la réouverture des voies de communication, la libre circulation des personnes et des biens, le ramassage de 8700 armes, toutes catégories confondues. A travers ces actions fortes, le Pôle est devenu fréquentable et accessible à tous. A côté de cet actif, nous attendons que soient mis en œuvre les engagements ci-après, le processus de notre réinsertion professionnelle, la réinsertion socio-économique des ex-combattants, la libération des résidences privées, jusque-là occupées par la force publique, notamment Soumouna et Mwamboudi, l'allègement progressif du dispositif militaire dans le Pôle, tel que recommandé par l'accord de cesser le feu et de cessation des hostilités. Mesdames, Messieurs, à l'orée de l'élection présidentielle, l'opinion publique nationale et internationale attend que la voix du président du CNR se fasse entendre. En effet, le Conseil national des Républicains, convaincu que la démocratie doit suivre son cours normal. Pense que l'élection présidentielle doit se faire dans la paix. La transparence, la liberté est dans le respect des règles du jeu démocratique. Elle ne doit pas être l'occasion de réveiller les vieux démons de la division, la haine de règlements de comptes comme il y a de cela quelques années. Partons, le Conseil national des Républicains informe l'opinion nationale et internationale qu'il ne présente qu'il ne présente aucun candidat et ne soutient aucune candidature. Au cours de cette élection présidentielle, le Conseil national des Républicains invite tous les candidats à faire preuve de tolérance, d'amour, de grandeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada